Couverte de rides, la tragique expérience du monde posait déjà sur mes petites épaules. Mon père, la Rockefeller, à moitié paralysée par l'alcool et par les femmes. Un fréguéant, un vanubier couvert de locs qui répétait comme un perroquet dans son coin. Ouais, Rockefeller, Bitram. Bitram ? Oui, Bitram. Il s'appelait Bitram de son prénom. Bitram Rockefeller. Ouais, Bitram, Rockefeller, c'est sûr qu'un jour il deviendra riche, riche en crevée. Toi aussi, tu répètes ça tout le temps. Moi, Rockefeller, John Emery, Rockefeller. Mais moi, je travaille. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de terre. Il n'y avait que du vent, rien que du vent. Mais un jour, c'est riche. Il y a un projet qui ne travaille pas et qui roule carrosse et qui... Rien. Et qui, quoi ? Vas-y, vas-y, je t'écoute. Quoi ? Il n'y a peut-être parlé de ces gangsters qui réduisent leur semblable en esclavage, hein ? Et qui défient les futures structures de capitalisme en se prévalant des droits sacrés de l'individu impénément bafoué au nom de la région et de l'économie politique alliés au patriarcat de base ? Dis-donc, Johnny, tu ne m'avais pas dit que tu allais au cours du soir. Et t'es-toi, t'oublie, bleu-méleux, là ! Allez au droit sacré, des orphelins ! Rockefeller du Saint-Esprit ! Et toi, la Pamela, qu'est-ce que t'as à soupirer comme un sous-tête-forte ? C'est pas bien ici, des fois ? Mais si tu crois que c'est marrant... Ouais, peut-être pas marrant, vu que la région est infestée d'un drôle de gibier, là, des gangsters, des soudards, des pauvres, des individus comme ton frère, c'est peut-être pas marrant, je ne dis pas, mais c'est honorable ! Honorable ! C'est un poc perdu, un désert, un trou, que le diable en voudrait même pas pour enterrer sa grand-mère ! Oh, ne poc, poc du diable et que sa famille en est ferme à considérer, hein ! L'eau à 600 mètres ! On en revient les pieds en sang, avec des épines dans la plante, là, qui vous réveillent la nuit ! Des rapides, où je ne peux même pas me baigner, des précipices remplis de têtes de mort qui bouillonnent ! Une forêt, où je ne peux même pas aller me promener toute seule ! Parler aux oiseaux-chats ! Je t'ai gardé de parler aux oiseaux-chats du montant ! Je l'ai interdit ! Et je continuerai à être interdire jusqu'à la majorité ! Souviens-toi, la fois où tu es sortie avec ta robe neuve, tes souliers neuves, ta combinaison neuve, et que tu nous es revenus seulement couverts d'une feuille de sasafra, des marques sur tout le corps, et je n'étais même pas là ! C'est la vie, ça, au moins, c'est la vie ! Oh, ne te montre pas les ménages, fillettes, la vie, la vie ! Mais pourquoi, de temps en temps, je n'irai pas attendre Chautiti ? Comme Sarah, comme Dorothy, comme Mildred ! Panche Society ? Oui ! Donc j'ai des glaces à la vanille, avec les copines, ou aux framboises, et danser, danser avec le pasteur ! Le pasteur ? Un Panche Society ? Crase pas toujours par terre, jeune ! Il y a huit jours, je t'ai encore ramassé trois dents ! Je t'ai dit que je t'ai dit ce que c'est pour moi, ton Panche Society ! Je t'ai dit que je t'ai dit ! Oh, bordel ! Johnny ! Oh, bordel ! Là où il n'y a plus de douze maisons ensemble ! Oh, bordel ! Je n'appelle pas ça autrement ! Et je ne vois pas que mes filles rentrent au bordel ! Pour tout de suite ! Une jeune fille convenable, effectivement ! Eh bien, moi, voulez-vous que je vous dise ? Vous n'êtes qu'une bande de demeurés, de demeurés ! Abrutis par des préjugés stupides ! Vous allez contre l'évolution de l'espèce, l'émancipation de la femme, le droit à disposer de soi-même, la résurrection des corps ! Vous voulez toujours qu'on profite de la vie, une fois qu'elle est passée ! Pamela ! Tu vas trop loin, je te prie de te taire ! Non, 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 moi, je fais l'air laissée ! C'est tout à fait parapsychologique ! Et de quel droit je me tairais ? J'ai ma jeunesse pour moi ! Et un jour, la jeunesse, elle vous enterrera tous ! Elle envahira le monde ! Et vous aurez honte ! Honte de n'avoir jamais connu la vôtre ! D'avoir toujours vécu en vous économisant, là, comme de vieux bouts de chandelles ! Un sacré tempérament, la vie est éteint ! Dans cent ans, on rigolera de vous ! Ouais, peut-être même avant ! Moi, je suis née trop tôt ! Je sens bien que je suis née trop tôt ! Mes idées, elles galopent ! Elles sont en avance sur mon temps ! Je serai seulement comprise après ma mort ! C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Quand c'est pas l'un, c'est l'autre ! Eh tiens, donne-moi à boire la carolée, là ! On se demande où ils vont chercher tout ça ! De mon temps, une jeune fille de condition devait tenir ses yeux baissés jusqu'au mariage ! Ne m'oubliez pas ! Vergazine, Zimich, Nietzsche... Ça serait assez impipé comme ça, la ventre est loque, là ! Maintenant, ils ne respectent plus rien ! Ni Dieu, ni Dieu, ni diable ! Ils savent tout, ils jugent de tout ! À croire qu'ils n'ont jamais habité notre ventre ! Qu'ils n'ont jamais été pendus au sein ! Et le mal, après, pour les déloger de là ! À vous, docteur Butler, vous n'avez pas tous ces soucis-là ! Oh ! Ne parlez pas de moi, madame Rockefeller ! Je vous en prie, là ! Ne parlez pas de moi ! Ça me fond le cœur ! Quand je pense à ce que j'étais, et ce que je suis devenu, il ne tient qu'à vous de remonter la pente, docteur Butler ! Mais il y a une belle lurette qui a plus de pente ! Même elle a tout au fond ! Tout au fond ! Et je peux vous dire une chose, madame Rockefeller, c'est que le fond, il est sans fond ! Si au moins vous ne buviez pas ! Mais si je ne buvais pas, ma petite dame, mais je mourrais ! Noyer sous un torrent de larmes ! Toutes les larmes de mon corps ! Oh ! Quand je pense que j'avais pignon sur rue ! Argent, considération, écurie ! Ah oui ! Et la plus belle clientèle de Parkinson ! Attention, hein ! La plus sélecte ! Devant moi, tous les hommes retiraient leur chapeau ! Et les femmes, ce qu'elles avaient sur elles ! Oh ! Et d'or sur Butler ! Ça, il aurait pu me contenter de soigner les rues de cerveau ! La varicelle, les orgelets, ou le retour d'homme ! Ah 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 ! Ben non ! Il a fallu que je m'attaque à la fameuse maladie ! Nous savons ce que vous avez fait pour l'humanité ! Les jours et les nuits sans sommeil que vous avez passé courbés sur vos travaux obscurs dans l'espoir de réduire à néant le terrible fléau ! L'homme n'est pas infaillible, docteur Butler ! Si vous avez échoué... Toute la contrée décimée par mon médicament ! Basta ! Basta, mes pilons ! Basta ! C'est plus de 300 fois que j'entends que même bisque, la fureur des fous, parce qu'il en restait, la police, la fuite en Égypte, la conscience, comme une éponge, oh là là ! Tiens, allez, tout bip, malheureux et polyvalent, voilà ! Allez, pour noyer tes larmes, allez ! T'es le meilleur des hommes, Johnny ! T'es le meilleur, Johnny ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Ça va ! Ah, c'est calme, présage, rien de bon ! Qu'est-ce que tu racontes, Johnny ? Nous sommes en paix, voilà tout ! En paix ? Ah ! La paix me fatigue, moi ! Quand on est en paix, il faut toujours craindre le pire ! Dites-donc, Mme, on te fait l'air, sauf tout le respect que je vous dois, vous lisez toujours l'avenir dans votre boule de cristal ? Oh, docteur Butler, comment le savez-vous ? Mais, mais, c'est moi qui ai vendu le poteau rose ! Tu n'aurais pas dit, Johnny, tu n'aurais pas dit ! Et puis, à moi, elle passe tout son temps à ça, et je me concentre, et je questionne la boule, et je prends des yeux de caïman, et je te dégoisse les sornettes avec une voix de poisson à croire que ce n'est plus la sienne ! Quand je suis dans les trances... Vous regrettez avec la tipi ! Mais, dans l'antiquité... Je veux dire qu'ici, à part les angolades, on ne rigole pas souvent ! Évidemment ! Pour toi, c'est un sujet de plaisanterie ! Ben, quoi ? Tu n'aurais pas que je prenne ta boule pour le sans-sacrement, non plus, non ? Quand même ! La fois où j'ai vu le pauvre meilleur père roué de cou, assommé, ligoté à son chariot auquel ils ont eu feu, et qu'ils ont poussé tout flambant dans le précipice, et t'as appris la nouvelle quinze jours plus tard ! Oui, pure coïncidence, parce que c'est des choses qui arrivent, ça a l'air là, vous mettez l'eau à la bouche ! Allez, madame Rockefeller, vous voulez pas nous gratifier d'une petite séance ? Allez ! Rien qu'une petite ! Allez, bonne idée, va chercher ta boule ! On se rate tant qu'il fera demain ! Non ! Non ! Allez ! Vous ne faites pas que j'aurez, ton mur d'orbi ! Bon, je fais bien, mais tu ne me lanceras pas des obscénités comme la fois dernière ! Une porte de prison ! J'aurez ! Non ! On va s'en payer une bonne peintre ! Oh ! Le magnifique instrument ! T'as pas oublié de l'affronter au papier de fer ! Anthony ! Faut là que tu recommences ! Pardon, 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 excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi ! Alors, Caroline, tu vois quelque chose ? Vous apercevez des sujets ? Ne pense pas comme ça, Toubib ! Elle va voir ton reflet et croire que c'est le diable ! Autant qu'elle se concentre, hein ! C'est impressionnant ! On pourrait peut-être faire une petite partie de piquet en attendant ? Ah ! La forêt ! Je vois la forêt ! Des arbres ! Plus des arbres ! Plus encore des arbres ! Une foule d'arbres ! Des quantités d'arbres ! C'est la forêt, hein ! Des doigues ! Des pains ! Des hêtres ! Des érables ! Des sassafras ! Un castor ! Oh ! Deux castors ! Trois castors ! Oh ! Quatre castors ! Trois castors ! Trois castors ! Tchadu ! Ah ! Quoi ? Un homme qui tombe d'une branche ! Il est rouge ! Tout rouge ! Avec des yeux verts ! Un bec d'aigle ! Il porte un diadème de plumes sur le chai ! Aïe de lynx ! Oui ! Aïe de lynx ! Christy ! Mais soyez des morts ! Fuliez-la ! Un doigt ! Il avance sans bruit ! D'un pas élastique ! Elastique ! Il ricale entre ses dents, toutes jaunes de jujute ! Jujute ! Il profère des injures secrètes ! Secrètes ! Il passe sa langue sur ses lèvres fardées ! Fardées ! Il porte en sautoire une grosse amulette ! Amulette ! Amulette ! Son œil vert lance des éclairs ! Eclairs ! Répète pas toujours les mots en dénervant ça ! Non ! C'est pas une amulette ! Amulette ! C'est un scalp ! La tonsure d'un missionnaire jésuite ! Oh Christy ! Ah ! Il pousse un cri ! Un cri muet ! Un ultra-son ! Des centaines d'autres hommes surgissent de la forêt, silencieusement, en tenant leurs chevaux par la bride, armés de tomahouacs et de flèches empoisonnées, trempées dans de l'acide prussique ! Prussique ! Ah ! Des rouges ! Des rouges partout ! Des rouges ! Et aussi des blancs ! 608 rouges et quatre blancs ! Oh ! La bande à caldère ! Oui ! La bande à caldère ! Oh ! Christy ! Christy ! Non c'est-tu ? Mais qu'ils étaient en tout la forêt-la-Maurie ! Et toi ? D'autres ! Encore d'autres ! Tout peint sur l'urée ! Les dents aiguisées ! Aiguisées ! Ils descendent la rivière avec des canoës en peau de Zébu ! Zébu ! Regardez bien ! C'était des mohicans, des apaches ! Des hurons ! Des flopés ! Des hurons ! Oh les salauds ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hurons ! Je m'en connais ! Elle parle huron ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Ben j'en sais rien ! Moi je parle pas le huron ! Oh 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 ! Tu m'entends ! Oh ! Oh ! Oh ! La boule ! Ça croit complètement dingue ! Qu'est-ce que tu voulais dire exactement il y a une seconde ? Je disais quelque chose ! Oh ! C'est un monde ça ! Tu poussais des cris d'un huron à vous donner la cherve de poule ! Je sais pas ! Je sais plus ! On se prendrait bien une tisane ! Crestis ! Mais ta vie ! Il se prépare une grôle de corrida ! He� du aanck ! C'est derrière la bande à Kaivères ! La main rouge et le cerveau blanc ! Autant dire qu'un ket HIS TOOTY ! Va se transformer en Arizona ! Ah mais t'es pas sérieux, je l'ai dis ! Tu vas pas ajouter foi, j'sais ! Tu sais bien qu'Halb de Lins ce est mort depuis plusieurs lunes ! Oui, hé ! Le nombre de morts que j'ai vues ressusciter au cours de mon existence ! Touche dans ta boule ma mignonne ! En train de narguer le monde civilisé ! C'est vrai ! Oui, oui, je voudrais bien savoir. Regarde encore là-dedans, mais raisonnablement, hein ? Non, pas maintenant, je suis trop fatigué. Mais tenez-toi ! Fais un effort, on ne peut pas arrêter comme ça en place de suspense ! C'était peut-être des vapeurs ! Des vapeurs ! Ou c'est comme si j'y étais ! Ou je ne m'appelle pas Rockefeller ! Allez, on aura encore un petit coup de visionneuse, là ! C'est bien la peine de m'arrêter ! Oui, mais parle dans ta langue maternelle ! Bon, écoutez, moi, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais regagner mes peines ! Alors, reste là, tu mimes ! Si tu sais couper une jambe, tu sais peut-être aussi tenir un flange haut. Alors, Caroline ? Un cœur ! Un cœur ! Un cœur ! Qui vole vers une flèche ! Non, t'es sûr que tu t'es pas trompé de bouton, là ? Ah ! Un indien, tout seul, couvert de plumes, sur un spalle au galop, au triple galop ! Il fonce vers notre maison ! Évoué ! Évoué ! La terre résonne sous les savons puissants du fougueux quadrupède, sa craignière flotte comme un drapeau ! Le plumitif irrite le flanc de sa monture, plus vite, il va encore plus vite, ses yeux flancs voient, son haleine brûle, tel un éclair, il file, il balaie l'espace, et hop, une haie, et hop, un enclos ! Il bouscule la cascade, il vole ! Eux de perderie ! Salut ! Visage pâle ! Rangaine, ton joujou, tout bib ! Eux de perderie, amis ! Trip, amis ! Butter Butler, sorcier, grand sorcier ! Salut ! Visage blême ! Salut ! Visage écarlate ! Fais attention à ce que tu dis, ils sont très susceptibles ! Tu connais ma femme ? C'est toujours la même ! Monsieur ? Avance ! Avance, aide de perderie ! Ne reste pas là, debout, drapé dans tes plumes ! Sois le bienvenu sous notre toit ! Salut, mon colon ! Salut, toi-même ! Salut, pota kiki ! Salut à toi, sacré mangeur de caribou, pourvoyeur de foudre et de cacao ! Féconde, sois tes paroles blanches ! Féconde, sois ton verbe coloré ! Daideras-tu te plier sur ce tabouret ? Reste pas là, toi ! Les Indiens n'aiment pas que les femmes s'introduisent dans les conversations ! Occupe-toi, tricote, je sais pas, on fait semblant d'être ailleurs ! Il inclut sa virilité ! Petit Paul-Tapcuc, visage pâle, petit Paul-Tapcuc ! Qu'un grand fornicateur te le rende ! Honneur, gloire et beauté, pota kiki ! Travail, famille, patrie ! Aide de perderie ! Grand trousseur de loup, puis-je t'offrir une rasade d'alcool ? Aide de perderie, pas boire en deux feux ! Honneur, manger muscles ! Honneur, brûler boyau ! Torboyau, torboyau ! Honneur, tuer fœtus ! Abacuc, Abacuc ! Honneur, enlever âme ! Eh ben t'entends, m'y pardonne, là ? Non, et de perderie, quoi, coyote ! Pas boire en deux feux ! Daconda, daconda ! Ne t'excite pas, te fâche pas, si c'est contraire à tes principes, intention pas mauvaise ! Moi, pour bougre, nous, fumer et calumer ! Tu crois qu'ils en cravent ? Ils sont rusés, on sait jamais ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas ! Moi, ami, 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 frère de l'air, castor et palux, frère de l'air ! Eh, lui, pas bon ! Chocote ! Chocote ! Un visage blême, fils de la lune, sentir plus toi, un poire ! T'aurais mieux fait de la boucler, toi ! Non mais, lui, un grand sorcier, mec terrible, grand sorcier, caché d'aspirine, bleu de méthylène, permant ganate ! Ganate ? Ganate, oui, t'aurais pas un tube d'aspirine à lui fourguer, des fois, non ? Non, j'ai que du chewing-gum ! Eh bien, avec des perderies, assieds-toi sur ce tabouret. Ah, par terre ! Eh oui, c'est bien, c'est bien aussi, par terre, oui ! Tiens, oeil de perderie, voilà ! Et maintenant, parle ! Tu peux parler ! Les murs n'ont pas d'oreilles, les poules n'ont pas de dents. La queue du renard, balai-araignée. L'araignée mange pas ses pâtes. Oeuf d'autruche, fais pas le printemps. Le printemps ne fait pas le moine. Quand rivière gelée, poisson vole. Amène-moi ta petite soeur, je te dirai qui tu es. Ben, ça peut durer longtemps. Quand cheval s'endort, moustique grossit. Il est plus facile de paraître digne des emplois que l'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. La brouillère. Et si c'est pas malheureux, pendant ce temps-là, Eudelux ! Eudelux ! Si ! Eudelux ! Eudelux ! Eudelux ! Eudelux ! Coca, Coca, Dakota ! Ah, mais Dakota, Coca, il ne peut pas blairer son grand frère. Plus de cent ans que tous les deux, ils cherchent à se scalper mutuellement. Eudelux, lui, sorcier ! Ah, ben, je l'avais dit. Lui, grand sorcier, lui. Eudelux ! Quoi ? Eudelux ! A t'éterri l'âge de guerre. Oh ! Oh, la boule ! La boule, mes agneaux, la boule ! Épreuve qu'il faisait le mort pour mieux nous sauter sur le poil. Oh, le fumier, ben. Dis-moi, mon brave, à combien tu évalues l'effort de l'adversaire ? Eudelux, pied de poule, renard subtil. Renard subtil ? Il a réussi à entraîner renard subtil avec lui. Ah ! Renard subtil, œil de faucon, pied de poule, rat musqué, cheval dingue, nuage rouge, bœuf congelé, bison ardent, poisson pané. Poisson pané ? Oh ! Christy, toutes les tribus, je te plaît, mon général. C'est la panée à higot ! Attends, qu'est-ce que tu dis ? Plus ? Y'en a encore plus ? Oh ! Dis-un cheval, pompe en diligence. Dis-un cheval, pompe en diligence. Là-bas, la cadelaire ! Oh ! Oh, quel horreur, on aurait pu t'en prie dans une baraque de foire. Oh, mais je crois bien qu'on fait foire ! La bataille sur la cadelaire, tous les quatre ? Cinq ? Oui ! Ils sont cinq, maintenant ! Oui ! Comme dans les trois mousquetaires ! Oui ! Un grand mec ? Oui ! Oui ! Bien balancé ? Oui ! Bon pied ? Bon oeil ? Oui ! Balafre à bâbord ? Oui ! Un tirant d'élite ? Oui ! Un crapule, quoi ! Oui ! Quoi ? Ils se l'avaient dans ? Niki ! Niki ! Niki ! Il danse la bourrée ? Niki ! Niki ! Arbolica ! Arbolica ! J'entends mal là ! Cux ! Cux ! Cux ! Veste ! Cux ! Veste ! Cux ! Cux ! Cux ! Cux ! Chemise ! Chemise ! Cux ! Chemise ! Chemise ! Chemise avec qui ? Oh ! Chemise avec quelles d'hommes ! Oh ! Mes enfants ! Il n'y a plus une minute à faire ! On est qui ? Il faut galoper jusqu'à la porte-s-toi ! Poncho City, prévenir le shérif, assembler les hommes, parquer les femmes, les bétails, moudrenez les crochets, usinez les traits, stocker les munitions, empilez les charioles. Niki, niki ! Poncho City, capote. Désert, terre brûlée. Non, du verre dans l'aberration, camarade. Poncho City, c'est... Autochtones, tous, tous. Mais c'est pas possible ! Et toi, Caroline ! Poncho City, niki-niki, terre brûlée. Autochtones, fumée. Sainte Vierge, fumée. Prout ! Prout ! Je peux pas voir une chose pareille ou ça. Mes congénères ne sont pas des hommes à se laisser égorger comme des moutons. C'est ce que tu dis, c'est vrai, il y a dû y avoir une grande résistance. Hein ? Pom-pom, boum-boum. Boum-boum. Hein, corps à corps, cliquetis des lames étincelantes. Hein, pom-pom, boum-boum. À Zincourt, Yachton, grande bataille. Peu-peu-peu-peu-bataille ! Visage pâle. Hé, de l'axe. Hé, hé, renard subtil. Je sais que ça va, ça, oui, d'accord, oui. Surgir, surgir. Visage pâle. Tous ! Octroyés. Incroyés ! Le sac à la nuit pendant qu'il roubillait. Le roubillait, si. Toi, partir. Inpeto, décanillé, Inpeto. Partir, Inpeto, quitter Vigouane. Quitter ma maison. Jamais ! Escargot, son coquille, vivant. Meilleur escargot en coquillé, mort. Jamais. Tu m'entends ? Jamais ! Quand je suis venu ici, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de terre. Il n'y avait que du vent. Rien que du vent. Mais un jour, je serai riche. Et là, je ne peux pas te dire que... Non, non, non. J'ai tout fait de mes mains. Avec le père Dries. Tout. Ma femme, mes enfants, mon pain, mon enfer. Tout. Quitter mon roche, jamais. Autant quitter ma peau. Quitter ma peau. Quitter ma peau. Crois-tu que tu sois raisonnable, Johnny ? Et puis, je suis trop vieux, œil de perdri. Si je dois mourir maintenant, je préfère mourir au milieu de gens que je connais. Puis dans le sud, il y a les marécardes. Écoute, œil de perdri, j'ai une idée. Toi, toi, vouloir le crâne d'œil de nain, ça t'assature. Oui ! Alors, écoute-moi bien. Tu vas sauter sur ton cheval et caloper contre à terre jusqu'à froid la morie. Oui ! Tais-toi, Caroline ! Là, tu m'en reconnais, le Wallace. Wallace ? Wallace, oui, Wallace, comme la fontaine. La fontaine Wallace. Bon, apporte-moi du papier de l'encre une plume. Bon, oh, plume ! Ah, plume, voilà, très bien, parfait, merci. Voilà, voilà, tiens. Mais je ne sais pas écrire, moi. Tiens, tombez, prends toi utile. Instincte-toi et écris. Voilà, ne tremble pas comme de la gelée et tâche des chrins droits. Dépêche-toi ! Mon colonel, à l'heure où je vous parle avec respect, Potson City et Réé de la Gatte. Comme vous. Oeil de lynx, qui était mort, serait de m'honneur. Non, Ray qui était mort. Oeil de lynx. Et toutes les tribus indiennes, quasi, 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 ravage la région de fond en comble. Situation désespérée, point. Amener, renfort, urgence. Amener, renfort, urgence. Ça, tu l'as déjà dit. Oui, c'est possible, mais c'est ça qui compte. Tu sais comment ils sont dans l'armée. Ils comprennent toujours mes retardements. Voilà. D'urgence. Il y aura du gâteau. Point. Gâteau. Gâteau. Alors, belle occasion pour vous, mon colonel, de devenir général. Voilà. Point final. Signé John Emery Rockefeller. Potakiki. Ah oui, posternum. Scriptum. Oui, scriptum, c'est pas facile. Répondez vos bienfaits, vos bienfaits, sur Potakiki. Sur Oeil de Perdry. Oeil. Bon, t'as tout bien marqué, là ? Tu veux que je réalise ? Non, non, allez, on n'a pas le temps. Tiens, tu remettras ça de ma part, au colonel Wallace. Wallace, tu connais bien. On a fait le coup de feu ensemble. Oeil. Toi, tu es Oeil de lynx. Oeil. Toi, devenir super chef. Super mac. Toi, araignée, sur Royaume, laque salée. Hein ? Oh, Jupiter, son taffé. Oh, et moi, apoplectique. Voilà, ça peut faire plaisir. Allez, file, et toi, seigneur, tiens les bonnes. A ma plique, à tes plaques. Tabacu, Potakiki. Voilà, Potakiki, oui. Mon pauvre ami. Je ne sais pas, ça ne sert à rien, là. Si j'avais su, je n'aurais pas quitté Parkinson, je me serais travesti. Johnny, sinon mourons, je n'y survivrai pas. Mais pas de bêtises, là, calme-toi. Mon pauvre ami. Oh, dis-donc, pauvre ami, pauvre ami, quoi ? Je suis né Rockefeller, moi. C'est pour la première fois que j'affronte le destin, les mains nues par les cornes. Mais qu'il n'a plus 20 ans, je te dis. Oh, c'est possible. Ce que j'ai perdu en fraîcheur, je l'ai. Je vais gagner en ce mur. Un vieux dur à clire que tu as devant toi. Et qui n'ai pas du tout décidé à se laisser ton comme un oeuf. Eh, dis-donc, ton bible, là. T'imagines pas que tu vas passer tout le temps qu'il te reste ta vie en te saouler la gueule, non ? Ne trouxe qu'un con, Johnny. Et Tom, Tom, qui n'est pas là, tu ferais bien d'aller chercher Tom ? Ah, oui, ben, c'est vrai, j'oubliais celui-là. Naturellement, toujours en dehors, jamais quand on a besoin de lui, tu sais. Eh, voilà, et quand on parle de nous, allez, prends le tête de pioche, va. Myriam, que je m'appelle. Je suis la seule survivante de Bansha City. Oh, Christy ! Oh, putain ! Aide-moi, aide-moi, ton bible, aide-moi ! Je vais sur le banc, là. Je travaillais au sexy. Oui, oui, je suis une fille de mauvaise vie, oui. Oh, ça, alors qu'il est, il n'y a plus de bonne ou de mauvaise vie, il n'y a que la vie tout court. On venait de fermer la boîte. J'étais montée avec un client. Oh, monsieur, très bien, avec une petite moustache. Oh, plus, c'était une nouvelle chambre. Et comme j'avais gagné des galons, j'avais droit au papier à fleurs avec une biche tous les 50 centimètres. On venait de se livrer aux préliminaires. Ah, monsieur, mais très correct. Je pensais, maintenant, Myriam, tu vas y aller du grand voyage. Le tour du monde en 80 jours. Comme disait Rosie, une copie très chouette et portugueuse. Ils l'ont... Oui ? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça ? Rien, rien, mais continue. Le tour du monde en 80 jours. Oui, oui, mais v'là qui me dit, sur un ton très correct, hein ? Ça me lessive, ma libellule. Si ça ne fait rien, je vais te pioncer pour recharger la batterie. Oh ! Aussi, c'est qu'il se tourne contre le mur. Il venait à ronfler comme si j'étais sa petite terre. Les jeunes, maintenant, mais ils ont moindré d'essistance qu'avancée. Oh, ben oui. Oh, moi, je ne pouvais pas fermer l'œil. Comme un pressentiment. Une heure se passe, je me sens de plus en plus angoissée. Comme un pressentiment, comme si... Comme si... Comme si... Le sommeil beau navire avait hissé ses voiles. J'entendais respirer les tremblantes étoiles. Cependant, tout en moi refusait de dormir. Plus proche de l'effroi que proche du plaisir. L'homme qui m'honorait reposait sur ma couche. Promis à l'abandon et le poing dans la bouche. Voilà qu'était l'enchant. Elle, un écho funèbre. J'entends autour de moi remuer les ténèbres. Ce ne sont que soupirs, blâtes, gémissements Qu'on ne saurait confondre avec ceux des amants. Je me dresse à demi, à demi morte et moite. Mon corps n'est plus le corps qu'un vain peuple convoite. Une clameur intense, ainsi qu'un ouragan Retenté tout à coup et me glace le sang. L'instinct le plus puissant à raison de mon trouble. Mais avant, je suis en bas et dans un état double. Je rampe sous le lit, me cachant bel et bien. Déjà, la porte s'ouvre et le pauvre chrétien Voit surgir devant lui, comme enche ses cassiques, Avec des oiseaux peints sur cage au thoracique. Son effet, il n'est plus, ou plutôt, il est deux. Sa tête d'un coup tranché tombe en sonnant le creux. Et comble de l'horreur, cette boule vivante roule, roule vers moi. Son fantôme d'amante, sous le lit ténébreux, Je dois avec mes mains repousser ce regard Qui n'a plus rien d'humain. Les rouges satisfaits, dans un fracas de plumes, Cours tant d'autres lieux, installaient leurs coutumes. La ville tout entière est comme un lit fumant, Où le viol et le sang nargue le firmament. Pansho ! Pansho City ! Gigantesque brasier ! Quel crime as-tu commis à ce point d'expier ? Dehors, un vent de feu me lèche le visage. Ils me sautent à la gorge une odeur de carnage. Les barbares précis, fondant comme l'éclair, Ont laissé derrière eux qu'un atroce désert. Cadavres mutilés, surpris, pelles, mêles, Enfants villosés, encore à la même aile. Innocents et pécheurs, poussant un dernier couac, Leur visage fendé à coups de tomahouac. Bravo ! Ici, chez toi, mon enfant, Chez les Rockefellers, et tu n'as rien à craindre pour le moment. Et si je suis vivante aujourd'hui parmi vous, Accordez ce prodige à mon céleste époux. Oui, bah écoute, on l'aura le seigneur quand on aura les loisirs. Vous désirez peut-être faire un brin de toilette, mademoiselle. Fini les soins de beauté ! C'est pas le moment. On va se constituer en forteresse, et plus t'on sera le mieux. Il se passe quelque chose ? Tu sauras encore de tes romans failletons. Ah bah tiens, tu tombes bien, toi. Ben, veux chercher Tom, et ramène-le sur le champ. Mais comment ? Par la peau du cou ! Par où, ce que tu voudras ! Mais fais-le rentrer dans la giro, hélico presto ! Mais je sais pas où il est ! Ben, tu dois te faire un mieux point ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on va tous trépasser ! À moins que le diable se mette à marcher avec des béquilles. Vire-toi tes peaux rouges. Il rêve de caresser tes anglaises. Ben, cherchez Tom, que je te dise ! Ben, crie pas, j'y vais ! Toi, prétendez-moi, Mmella ! Fais attention où tu mets les pieds ! Par d'un bled ! Dis-moi, petite, est-ce que tu sais tirer ? Si je suis tiré, on m'a surnommé Petite Coussure. Petite Coussure ? Eh oui, Petite Coussure qu'on m'a surnommé. Salope ! Petite Coussure, c'est toi ! Le récit de nos exploits est parvenu jusqu'à nos oreilles ! J'ai battu trois fois Franck Ellington au colt, et... Et ce snappant le bilcon de la carabine, je sais ! Une providence ! Voilà ce que t'es ! Une providence ! Oh ! Sans compter le toubib qui est châtré, ça nous fait cinq unités d'élite à la puissance de feu x au carré ! Ah ! J'aurais pas le trouvé en face de moi ! Tu oublies peut-être qu'ils sont des centaines, Johnny ! Oui ! Mais désordonnés ! Ils se tirent des flèches dans les pattes ! Et c'est pas en poussant des cris de sauvages, là ! Ah ah ! Allez ! En attendant le connu de Wallace, on va leur préparer une petite réception à la grand-papa, ouais ! Et il en tombe, là ! Oh ! Oh ! Plutôt que de regarder cette môme, là, avec des yeux lubriques ! Va chercher les munitions dans la pièce d'à côté ! Et les flingos ! Et laisse sonneau en réserve contre l'incendie, là ! Et t'es de marcher droit ! Caroline, va lui montrer ! Allez, j'ai deux moindères, mademoiselle, allez ! Oh Johnny ! Tu seras toujours le même ! J'arrive, docteur Butler ! La porte ! Dis-moi, petite, est-ce que par hasard ta mère s'appelait pas Blanche-Neige, là ? Oui, Blanche-Neige, comment le savez-vous ? On est rentré ici, j'ai été saisi, c'est trop, c'est fou ce que tu me ressembles ! C'est pour ça que vous me regardiez ? Vous l'avez connue ? Ah oui, j'ai même pas mal connu, oui ! Elle avait d'abord travaillé dans le textile, et puis après, vu le chômage ! Une nature généreuse et belle comme toi à faire damner Saint-Joseph, là ! Un jour, il y a une vingtaine d'années à peu près, elle m'a envoyé une lettre, elle me disait qu'elle venait d'avoir un enfant, une petite fille, et que... Quand j'étais petite, elle me répétait souvent, « T'as pas à rougir de ton père que tu connais pas ! » Ton père, ça devait pas être n'importe qui ! Elle disait ça, je lui ai jamais répondu, tu sais, les écritures, il a pris sa mort il y a quelques années, quand tu parlais tout à l'heure, je croyais entendre sa voix, les mêmes intonations, les... Mais alors, monsieur Rockefeller, mais alors, vous croyez que... Ah non, 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 une minute, une minute, je... Non, je crois rien du tout, les... Et les coïncidences, c'est... C'est pas ça qui manque, qui... Je vais dire une chose, petite, quand il y a un peu de paix sur une fraction de cette putain de terre, On ne faut surtout pas la troubler, c'est... C'est sacré, comme qui dirait... Tu sais, ma... Caroline, qui est la plus honnête des femmes, elle... Elle a une confiance aveugle en moi, aveugle... Oui, oui, j'ai compris, monsieur Rockefeller, j'ai compris, petite conscience... Ça m'étonne pas, ça ! Ça m'étonne pas ! Si ces messieurs-là me veulent se servir... Tiens, ah, tiens, petite poussure ! Je ne crois pas que tu perdes ton cadet, tiens ! Je crois voir vous quelque chose bouger à la lisière ! Les dents, mes pâmes, elles sont pas là ! Mais ne foule pas, Caroline ! Je connais ces pâmes de sauvages ! Ils n'attaquent jamais quand le soleil est aussi haut ! Docteur Merit ! Ah ! En ce moment, ils doivent tous être assis en cercle, En train de se raconter des histoires de chacal ! Quoi, mes larmes ? Je contourne la route, je prends le raccourci, je m'enfonce, J'aperçois une silhouette derrière un arbre, Tom que j'appelle, il me répond pas ! Alors, je m'approche, sans malice, Et là, je tombe sur un bourrou, Il pousse un cri à feu, Et il disparaît, en sautant, comme un congourou ! Quoi ? Me voilà ! Celui-là, il sautera plus jamais ! Il y avait des fleuilles qui tremblaient, Mon cou est parti toute fin ! Rêle mort du premier coup ! Vite ! Ça doit être un éclaireur ! Toi, petite coussure, surveille le coin ! Pamela, Caroline, à mon poste ! Maman ! J'aurai la peau du dernier des Mohicans ! We're gone for now ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Un chinois ! Alors, Génie ? Rien ! Rien ! Ils ont une façon de se dissoudre ! Ça va pas durer longtemps ! Ça vous fait mal, hein ? C'est rien ! C'est rien ! Ne vous redissez pas ! Détendez-vous ! Tiens ! Pensez aux petits oiseaux ! Putain de flèche empoisonnée ! Ces mecs-là, c'est des vicelards ! Ils se contentent pas de faire des flèches propres ! Il faut toujours qu'ils les trempent dans quelque chose ! Il reste que je demeure formel ! Ce n'est pas du curard ! Ça, si c'était du curard, vous seriez tombés foudroyés avant même d'avoir eu le temps de dire ouf ! Oh, merci docteur ! Merci ! Combien je vous dois ? Allons, allons ! Vous n'y pensez pas, voyons ! Vous êtes ici en famille ! Ah oui, c'est vrai ! En famille ! En famille ! Oui ! Oh, petite coussure, tu sais, on me donne une fière chandelle ! Tu sais, quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien ! Il n'y avait même pas de terre ! Il n'y avait que du vent ! Rien que du vent ! Mais un jour, je serai riche ! Merci, M. Rockefeller ! Sans vous, mademoiselle, je crois bien qu'on serait passés du mauvais côté ! Oh oui, petite coussure, vous avez été formidables ! Une remarquable manœuvre de diversion ! Il sortit l'eau ! Dont je me souviendrai toute ma vie quand je l'ai vu tout à coup dehors ! En train de faire un stryptide là devant cette meute de sauvages ! Ça leur a coupé la gigue ! Frappés de stupeur qu'ils étaient ! Et ce silence au fur et à mesure ! À la fin on aurait entendu voler une mouche ! La beauté est une arme terrible ! Vous êtes trop bon ! Non, mademoiselle, ne dites pas cela ! C'est vous qui exposez ainsi votre corps aux flèches dans son dénuement le plus extrême ! Non, mais vous savez, j'ai l'habitude, hein, Mme Rockefeller ! Quand même ! Faut un drôle de cran ! Tirez, mais tirez-donc ! Elle nous lançait bien quoi ! Moi j'étais aussi paralysée que l'adversaire ! La beauté est une arme terrible ! Ça, si j'avais pas ouvert la danse ! Heureusement que tu nous as réveillés, Pamela, tu parles d'un jeune massacre ! Ah ! Le premier rang qui tombe sous nos balles ! Sans faire un mouvement, les yeux fixés sur petite couchure ! Mais le deuxième rang est-eux ! Le troisième à son tour ! Les regards ébloués par la céleste vision ! On aurait dit que c'était petite couchure qui faisait feu par tous les pores de sa peau ! Ah, mais vous êtes trop bon ! Ça, c'est au septième rang que ça s'est gratté ! Des vrais cannibales, tout d'un coup ! Des hurlements à faire dresser du feu sur la tête d'un chauve ! Une petite couchure a suscuté le temps de regagner son foyer ! Si elle n'avait pas été atteinte par cette maudite flèche ! La flèche d'un eunuque ! Ça ne s'explique pas autrement ! On a eu chaud, mais grâce à vous on a vécu un grand moment ! Un grand moment ! Oh, pas que dans les archers militaires on puisse trouver un feu d'arme aussi exceptionnel ! Vous avez tous été exceptionnels ! Pendant que je ne servais plus à rien, vous avez repoussé tous les assauts ! Ça, ça faut reconnaître qu'on s'est drôlement défendu ! Jusqu'au docteur Butler, qui fit preuve d'un courage au-dessus de ses moyens ! Toujours sur la brèche ! Quand il en visait un, c'était l'autre qui tombait ! De la cortisone ! Tiens, je parlerai pour de la cortisone ! Ben, c'est mauvais, ça ? Ben, c'est moins mauvais que le cura, hein ! Attention ! Je ne vois rien, mais… J'entends quelque chose ! C'est peut-être tonne ! Chut ! Bon, j'ai dû rêver ! C'est mon cœur qui cogne ! Je l'entends ! Comme si c'était une cloche ! Vous voulez boire un petit peu d'eau de mélisse ? Non, docteur, non ! Ce que je voudrais, c'est… Oh, oui, ce que je voudrais, c'est un cheval blanc, Avec un Tilbury et un cocher tout noir ! Le dimanche, je mettrai mon chapeau à voile, Ma robe à volant, mes souliers à aiguilles, Je monterai dans mon Tilbury, Et la matinée entière, je parcourrai La grande rue dans les deux sens ! Non, mais, tu promets que c'en sort de cette pétrodière ! Tu l'auras, ton Tilbury ! Quoi de rogues félères, hein ! Tous les gens s'arrêteront, étonnés ! Ils diront, tiens ! Quelle est cette belle étrangère ? Vous la connaissez ? Non. Et vous, madame Picouic ? Non. Et vous, monsieur Bostov ? Ah, pas du tout, je ne vois vraiment pas ! Et tous les dimanches, comme ça, Je circulerai à l'heure libre, Et tous les dimanches, ils diront, tiens ! Quelle est cette belle étrangère ? Vous la connaissez ? Non. Et vous, madame Picouic ? Ne parlez plus, mademoiselle ! Vous allez faire monter la fièvre ! Oh, docteur, vous êtes un seint ! Un criminel ! Je suis un criminel ! Oh, un criminel, un seint ! Je ne vois pas la différence ! Ne pensez plus à rien ! Calmez-vous, mademoiselle ! Putain de flèches empoisonnées ! Et, colonel Voilache ! Qu'est-ce qu'il fout, le colonel Voilache ? La supposée Coille de Perdri a réussi à prévenir ! Il n'y a pas plus rugé, Coille de Perdri, Plus rapide, plus expressif ! Moi, je veux bien ! Tiens, dis-moi, Caroline, Si tu laissais ton flingot pour reprendre la boule, Moi, je ne reviendrais plus à me concentrer Après toutes ces émotions ! Allez, allez, ça va, allez ! Allez, hop, vas-y, allez ! Si tu y tiens ! Non, mais vraiment ! Oh, là, 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 Vouez votre boule ! C'est un monde ! On se croirait au Moyen-Âge ! T'inquiète pas, Pamela ! Ouvre l'œil ! Et rêve-ponce d'oiseau-chat ! Qui t'aperçoit quelque chose qui bouge Ou qui fait semblant de rester immobile ! Pan ! Je te jure que si j'en sors ce coup-ci, J'en sortirai pour de bon ! Je pense que tu t'en trouvais à ton poncho-city, hein ! Poncho ! Poncho-city ! Gigoteuse, mon brasier ! Restez allongé, mademoiselle, Soyez raisonnable ! Et vous faites attention à ce que vous dites ! Et enfin, parlez moins fort ! Mais t'as raison, t'oublie, Faut-nous qu'elle me tienne tête ! Bon, alors, toi, Caroline, A oeil de langue, ça ! Attends, Johnny ! Vous croyez que je pourrais apprendre mon travail ? Mais oui, mais oui, Y a pas de raison ! Voyons, vous êtes jeunes, Courageuses, bien tournées ! Mince ! La fièvre monte encore ! Si encore j'avais inventé le propémidon ! Je suis sûr qu'un jour on découvrira le propémidon ! Un beau jeune homme, En redingote, Un hortensia à la boutonnière, Avec une jeune femme à son bras, Comme un pastel ! Oh, oh ! Mais c'est toi, Johnny ! C'est nous ! C'est nous deux ! On venait de se faire baigner par le pasteur Bing ! Oh, le pasteur Bing, Cressé, il me souviens, ça ! Encore toi, Johnny ? Oui ? La moustache en croc ? Oui, ça date pour d'hier, ça ! Tu te trouves dans un grand salon ! Oh, oh ! Oh, oh ! Le beau salon ! Des fanfreluches partout ! Des tentures, Des glands en or, Des chiens de faïence sur les cheminées, Des glaces partout ! Des glaces devant, derrière, Au plafond ! Ce serait-il pas le lupinard de Bigfoot, ça ? Des fauteuils en blanc vert, Des poufs ! Ah non ! C'est celui de Pineridge ! Des chaises à bascule, Des créatures qui circulent, Toutes nues comme au paradis ! Oh ! Oh ! Oh ! La jolie fille ! Elle avance vers toi, Johnny ! Elle s'assied sur tes genoux, Elle t'entoure de ses bras ! Blanche-neige, Que je m'appelle Blanche-neige ! Blanche-neige ! Et toi ? John Emery-Arogues-Ferrer ! Un Johnny pour les dents ! On t'a jamais dit Que t'étais beau gosse ? Mais bon allez, Ça tu dis comme ça, tu vas-y ! Ma place, c'est là-bas ! Dans le grand salon Nord ! Oh ! Bonjour, Herr Jacob Schmitt ! Restez allongée, mademoiselle ! Tu m'offriras bien scotch ? Oui, oui ! Mais alors, buvez lentement ! Oh oui ! Lentement ! Oh ! Ah ! Merci, Herr Jacob Schmitt ! Ça n'a pas l'air d'aller mieux ! Tu me trouves toujours belle ! Bon, faut plus penser à rien, Petite Cossure ! Surtout pas au passé, Foufou ! Comme si tu te refaisais une virginité ! Hein ? Oui, papa ! Je vous jure que je ferais tout mon possible ! Merci, papa ! Elle t'appelle papa ? Tu vois bien qu'elle est délire, non ? Et pourquoi je ne m'appellerais pas papa ? Si elle n'a pas de père ! Moi, ça ne t'aimerais pas qu'elle t'appelle maman ! Pour un type même ! Nous sommes des gens honorables ! Peut-être plus pour très longtemps, madame Rockefeller ! Je fie Toubib ! Je n'aime pas les défaitistes ! Attention ! Un homme seul ! C'est la pique ! Voyez voir des couronnières dans ses pneus ! Raté ! Un blond ! C'est un blond ! C'est Tom ! J'en suis sûr ! T'es folle ! Tu tires sur Tom ! Ben non ! C'est pas Tom ! Il court dans notre direction ! Je l'ai au bout de mon canon ! Laisse-moi maman ! Elle n'hésitera pas à tirer sur Tom ! Il s'approche en diagonale ! Dans personne qui je suis ! Non ! Tu es là ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! C'est pas la voix de Tom ! Ouvre ! Ouvre Toubib ! Ouvre ! Le chat de Gigoto ! Ouvre ! Et toi, reste pas dans le champ ! Tu te crois où, là, au cinéma ? Qui es-tu, coble de mon cœur ? Je m'appelle Carlos ! Carlos ? Tu connais pas d'où tu viens ? Oui ! Laisse-le souffler, papa ! C'est même pas de ça, Pamela ! Ces ébres-là, ils m'inspirent pas confiance ! Je viens des montagnes ! Ah oui, des montagnes ! Faire tant de kilomètres pour pourrer dans ce guépier, oui ! Vous n'auriez pas rencontré Tom, par hasard ! Et toi, Caroline ! Je suis étranger à la région, madame ! Ah, c'est ça ! Une petite balade d'agrément ? Tu permets que je t'ôte la... La jouissance de cet instrument, hein ? Ho, 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 ho ! Hé, tiens ! Mets ça de côté ! Réunion objet trouvée ! Tu l'as échappée, belle ? Pamela est envoyée passer une terrisse ! Vous gigotiez au bout de mon canon ! Non, vous excusez, il prend dans mon âme ! Vous n'êtes que tous les quatre ! Eh, pourquoi ? Ça t'étonne ! Quatre et demi ! En comptant la Seigneura qui est chez nous en convalescence ! Mais il y a des moments, j'ai l'impression qu'on est un bataillon entier de Sénégalais ! Avec toi, on va pouvoir agrandir le cercle de famille ! Tu tombes bien justement ici, c'est mon bureau de recrutement ! Ha, ha, ha ! Et docteur Butler pourra te le dire ! Le docteur Butler ! Ha, ha, ha ! Vous étiez établi à Parkington il y a quelques années, vous, hein ? Moi ? À Parkington ? Alors, là, vous rêvez, là ! Vous devez confondre avec le docteur Butler de Parkington ! Oui, c'était un cousin qui était docteur à Parkington, justement ! Voilà ! Il y a de nombreuses années, hein ! C'était un vague cousin ! Très vague, hein ! Et qui vous ressemble vaguement, docteur Butler ! Sa photo était dans tous les journaux ! La police le recherchait et avait mis sa tête à prix ! Oh ben, pourtant, il valait pas cher, hein ! Oui ! Là, la famille, on disait toujours... Arrête le frein, tout-bib ! Oh, dis-moi, fiston ! T'es pas venu ici pour toucher une prime, si ? Alors, raconte un peu à papa ! Tu prospectais le secteur parce que t'es collectionneur de papillons ? Ah ! Ah ! Ouais, ouais, ouais ! C'est ça, ouais, c'est ça ! Ah ! Mais tu t'en rends peut-être pas compte d'une chose, fiston ! Je me rends parfaitement compte que je suis ici dans le seul ranch en Cœurdebourg à dix lieues à la ronde ! Les Indiens vous encerclent et sauf un miracle vous êtes foutu ! Et moi aussi, du coup ! Cœur Jésus ! Christy, tous les ronches, tu dis ! Même du conseil des geysers, dit le thône ! Y'a plus de geysers ! Ça, alors ! Ah, mais les simplons ! Les smiths ! Ah non ! L'atomie d'œil velaire ! Et les cadillacs, dites les cadillacs ! Des cendres, les cadillacs ! Tous massacrés ! Femmes, enfants, animaux ! Mais c'est inhumain ! On a déjà tant de mal à exister, petit ! Ils ont commencé par raser Poncho City et maintenant ils sont comme grisés ! Leur fureur ne connaît pas de frein ! Ah, ah ! Mais vous êtes blessés ! Il commence derrière, il est craint et mûre ! Regardez du sang ! Et docteur Butler va s'équiper de toi si tu vois pas d'inconvénients ! Caroline, amène la lampe, là ! L'homme à l'harmonica, le cinquième de la bande à quatre d'air ! C'est pas une preuve, ça ! Y'a plus d'un balle à frais sur terre ! Une balle de revolver ! Oui, une balle de revolver, oui ! Je dirais plutôt une décoration en profondeur ! Il va falloir que j'arrête l'hémorragie ! Alors comme ça, fichons les Indiens, maintenant, ils jouent du revolver ! Mais... Vite ! Rendez-moi, mon âme ! Non, justement, ne tragez pas à terre ! Non ! Un fusil ! Rendez-moi un fusil ! Allez, tu me rends un fusil ! Bon ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Attendez-la ! Vous n'êtes pas raisonnable ! Vous reprendrez votre service plus tard ! C'est le délire ! Une flèche empoisonnée ! Vous auriez intérêt à me redonner, mon âme ! Non, justement, ne tragez pas à terre ! Allez, vos volontés de tirer dans le tas ! La bataille bouge pas le cul, mais j'y vois pas grand-chose ! Mais en tout cas, ça ne prête pas de conséquences ! Au contraire, allez ! Vaissez-le-moi ! Vaissez-le-moi ! Astrid Polan va bouffer toutes les munitions ! Mais vous ne voyez donc pas qu'ils jouent avec vous ? Comme le chien avec la souris ? Bizarre, oui. Ils jouent comme les Indiens, et quand ils se sentent en force, ça les amuse de terroriser leurs ennemis avant de les exterminer ! Mais c'est affreux, ce que vous dites-là ! Mais voilà qui remet ça ! Courage, noble Jean ! Vous n'êtes pas avec de l'air pour vous ! Mais tirez, tirez ! C'est toi-ci, j'ai l'impression que c'est un bouteau ! C'est un bouteau ! Mais là, on éventagne ! Que ça vienne toujours ! Papa, tu peux suivre ! Ce que tu chantes est exaspirant ! Oui, papa ! Coulasse ! Je crois bien qu'ils sont partis tout à fait ! Oh ! Oh ! C'est ma fleur ! J'ai senti du vent ! Une flèche rouge ! Et alors ? Une façon à eux de dire qu'ils repasseront plus tard pour la bonne bouche ! Pour la bonne bouche ! Oui, enfin, c'est-à-dire qu'ils se réservent le plaisir de vous massacrer à l'heure de leur choix ! Vous dites ça comme si ça ne vous concernait pas ? Oui, peut-être, oui. À certains moments, je me sens étranger à mon propre existence, moi. Ah oui, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Mais rassurez-vous, mademoiselle, je ferai moi aussi un très beau cadavre ! Je crois que vous pouvez rallumer, là ! Vous ne pouvez pas rester comme ça ! Allez, rallume, Caroline ! Si vous le permettez, je vais vous faire un pansement provisoire ! Provisoire ! Bon, vous avez de l'alcool à brûler, madame Rockefeller ? Oui ! Encore une sorte ! Un vieux bout de drap ou de torchon ! J'ai tout ce qu'il faut, docteur Butler ! Ah, docteur Butler ! On m'aurait dit ça ! Si vous voulez, je vous donne l'adresse d'un confrère ! Ça va, ça va, je ne vous demande pas vos certificats ! Ah ! Ah, ben, ça fait mal ! Bon, l'étoffe a pénétré dans la plaie ! Donnez-moi des ciseaux, mademoiselle Pamela ! Parfait ! Découpez la chemise à la hauteur de la plaie ! Je ne... Ah ! Je ne vous fais pas trop mal ? Oh, avec des doigts de filles, comme les vôtres ! C'est ça, votre alcool ? C'est celui qu'on met dans les lampes ? Ça ira très bien ! Ça catérise ! Ah ! Ben, ça fait mal ! Non ! Non ! Vous faites mal ! Ah ! Jacob Schmitt ! Vous occupez-vous de lui, bandez avec un linge ! Je vous en supplie ! Pas aujourd'hui ! Ah ! Jacob Schmitt ! Le poison va plus vite que je ne pensais ! Ça doit être du stalinon ! N'en pensez pas ! Eh ! Jacob Schmitt ! Mais c'est moi ! Le docteur Butler ! Calmez-vous ! Oh ! C'est vous, docteur ! C'est vous ! Ah ! Oui ! Je suis calme ! Très calme ! Oh ! Un oiseau ! Alors, docteur Butler ! Il n'y a plus d'espoir, madame Rockefeller ! Quand j'étais petite, je rêvais qu'une mésange faisait son nid dans ma bouche. Je respirais seulement par le nez, et quand je parlais, je parlais oiseau. Je parlais mésange, je parlais pinson, merle, rossignol, fouillot vélo... Il ne faut pas vous fatiguer, mademoiselle ! Ne parlez pas ! Mais je ne me fatigue pas ! Et à chaque fois, je suis seule, dans mon lit, toute seule ! Mais non, t'es pas toute seule, mon petit rossignol ! Ici, t'es en famille, on est tous une mère pour toi ! Oh, ma mère ! Ma mère, je ne l'ai pas connue longtemps ! J'ai tout de suite eu des pères ! Des quantités de pères ! Des pères à gogo ! Oui, mais en vérité, t'as qu'un seul père, comme il n'y a qu'un seul Dieu, voilà ! Dieu... Dieu et moi, on n'est pas du même côté ! Mais dis pas, petite, qu'est-ce que t'en sais ? Ce que j'en sais, c'est que je suis une fille de mauvaise vie ! Que je ne pourrais jamais me marier à l'église, même pas dans le petit-ville ! Personne ne voudra de moi, je suis qu'un instrument ! Aucun homme honorable me demandera ma main ! Jamais ! Jamais ! Mademoiselle Myriam ! Je suis un criminel ! Mais si vous ne m'en jugez pas indigne, j'ai l'honneur ici même ! Et dans ces graves circonstances, de vous demander votre main ! Comme ta bonne couleur ! Vous vous moquez ! Vous n'avez pas le droit que vous moquez d'une pauvre fille ! Mademoiselle Myriam, j'engage ici ma vie et mon honneur ! Et devant les respectabilités qui nous entourent, je vous demande humblement de m'accepter pour Marie ! Non ! Ne... Dès que je t'ai bu, j'ai le coup de foudre ! Je rêve, n'est-ce pas ? Non, vous ne rêvez pas ! Et je vous prie de le croire, mademoiselle Myriam ! Depuis des années, je suis confinée dans le néant ! Mais avec vous, si vous voulez bien ! Oh, j'ai l'impression ! Docteur Butler ? Oui ! William Butler ! Mais en ce moment, c'est William qui vous parle, Myriam ! Et s'il avait ici un pasteur ! Et si vous acceptiez, je lui demanderai de nous unir sur le champ ! Le pauvre pasteur ! Et moi, John et Maria Rockefeller ! Encore de ce monde ! Je suis chrétien et patriarche ! Et dans un cas majeur comme celui-là, je suis habilité par le Seigneur à être son serviteur ! Question des âmes et des corps ! Oui, Johnny ! C'est vrai, docteur Butler ? Envertu-le-quoi ? Envertu-le-quoi ? Approche ! Approche, Carlos, là, même si t'es une frépouille, et toi aussi, là, Flamela ! Approche, vous serez témoin ! Envertu-le-quoi ? J'en fais ci ! Hic ! Et nunc ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Relevez-vous si vous le pouvez ! Ah oui ! Allez, enlevez-moi ça, là ! Allez, les fiancés, mettez-vous là ! Voilà, donnez-vous les mains ! Voilà, vous allez répondre à mes questions ! Alors, docteur Butler, acceptez-vous de prendre pour épouse Myriam d'une petite coussure ? J'accepte, et je voudrais dire ici... S'accepter ! Myriam, une petite coussure ! Acceptez-vous de prendre pour époux le docteur Butler, William, de ce prénom ? Oui ! En vertu de la grâce du Seigneur, qui descend sur moi, et que je réponds sur vous, je vous déclare, à partir de cette minute, Marie et femme, unies par la chair et par l'esprit, pour le meilleur, quelquefois, et pour le pire, qui ne rate jamais ! Allez ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Allez, félicitations, Madame Butler ! Félicitations, docteur Butler ! Madame Butler ? Madame Butler ! Madame Butler ! Où ? C'est fini ! Elle est morte dans la joie ! Condoléances, docteur Butler ! J'en aurais fait ma femme, et tous les deux, nous nous serions élevés dans la dignité. Je sais, je sais, tu viens de monter de plusieurs degrés dans mon estime, tout vite. T'as agi comme si t'étais mon genre. Pauvre petite colombe, pauvre petite... Seigneur, il y a les fois où la vie et la mort sont seulement séparés par un cheveu. Seigneur, j'aimais que tu as béni cette union précipitée. Je te demande de bénir l'âme de ta servante, Madame William Leclerc, qu'elle viendra râle entre tes mains et consoler le meuf. Si elle a beaucoup péché, cette force a beaucoup lui pardonné. Seigneur, il ne peut pas faire autrement, qu'elle viendra prendre tout de suite avec toi, à ta droite, ou je ne m'appelle pas John Vibril-Rocqueville. C'est bon, ça fait ça, je ne m'appelle pas John Vibril. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. De toute façon, au point où nous en sommes. Tom ! Tom ! Pauvre maman, elle ne pense plus qu'à Tom, même dans son sommeil. C'est votre frère ? Oui, mon frère. Il s'était disputé avec papa et il a claqué la porte juste avant que les peaux rouges déferlent. Votre frère a de la chance d'avoir une sœur comme vous. Il doit être fier de vous protéger. Oui, enfin, vous savez ce que c'est, la famille. Oui. Vous entendez ? Le vent dans les branches de sa safra. Admettons que ce soit le vent. Parce que ? Parce que les peaux rouges, les comanches en particulier, lorsqu'ils se préparent à l'assaut, font entendre des sifflements entre leurs dents qui ressemblent à s'y méprendre au bruit du vent dans les branches de sa safra. Mais alors, il faut réveiller tout le monde. Non, 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 ne bougez pas. Ils savent qu'ils ont le temps pour eux. Les Indiens ne sont jamais pressés. Vous croyez qu'on a une chance d'en sortir ? Oui, une. Vous êtes optimiste ? Une chance sur mille, mademoiselle, car maintenant, parvenue à cette date et à cette heure, je veux être pendu si votre œil de perdrie a pu gagner fort la morie. Le colonel Ouala serait déjà là, au panier et au vent, avec ses escadrons. Qu'allons-nous devenir ? Il ne s'agit pas de devenir, mademoiselle. Il s'agit de persévérer une minute de plus dans notre essence. On dirait que la mort, ça vous est égal. Oh non, je ne tiens pas à mourir comme un chacal, le corps criblé de flèches et que mon crâne serve de récipient pour boire le hop-kick. Mais si vous voulez tout savoir, mademoiselle, effectivement, ma vie ne m'intéresse plus outre-mesure. Vous êtes mariée ? Vous ne voulez pas me répondre ? Oui, mademoiselle, j'étais mariée. Ma femme Betsy a été tuée avec mon fils de douze ans par une bande de hors-la-loi, alors que je me trouvais à trois jours dans la maison, dont il ne restait que des ruines à mon retour. Oh, excusez-moi, je ne savais pas... J'étais shérif à William City dans le Tennessee. Vraiment ? Shérif ? Excusez-moi, je... Et ma femme Betsy qui me disait toujours, toi et ta manie de la justice, elle avait raison. Une vraie manie, ça... Oh, c'est affreux, pardonnez-moi, je... Vous ne pouviez pas savoir. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on sait ? Nous ne sommes tous que des ignorants. Vous n'aviez qu'un enfant ? Oui, mon fils unique. Il me ressemblait à un don qui chante en merve, un don qui chante de la prairie, j'ai là. Je l'aurais fait payer cher mon goût de la justice. Vous ne parlez pas ainsi, ça fait trop mal. Pour moi, depuis, c'est le désert. J'avance dans le désert. Mille de peaux rouges. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? Pourquoi ? On fait les pas droits de vent en soi à la manière d'un aveugle, mue par une idée fixe. Et voilà que tout à coup, la lumière éclate dans les ténèbres. Alors, tout à coup, on s'arrête. Et tout à coup, on retient son souffle de peur de marcher sur son ombre. Bon, excusez-moi, mon tour. Ne prêtez pas attention à ce que je dis. Ouh, ouh, ouh. La lune se cache, je n'aime pas ça. Vous en êtes-vous ? Ça doit être les coyotes. Quand les coyotes escomptent une grande victoire, ils souffrent dans une petite flûte. On jurerait le cassement des crapauds, hein ? Ça peut aussi être des crapauds. Oui, une armée de crapauds peintes en rouge, alors. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous, vous devriez dormir, mon bonhomme. Une jeune fille convenable à cette heure-ci devrait faire des rêves de jeunes filles... Convenable ! Je ne veux pas vous laisser seule. Merci, maire. Merci, maire. Merci. Si je n'avais pas peur de réveiller toute la chambre et je vous jouerai un petit air d'harmonica, moi. Harmonica ! Qu'est-ce qu'il vous prend tout à coup ? Rien, rien. Vous n'aimez pas l'harmonica ? Il ne m'a pas quitté depuis William City, Bob Raffolet de l'harmonica. Bob ! Mon fils ? Oui. Ça vénère toute chose à vous trembler. Vous avez peur ? Oui, j'ai peur, n'approchez pas. Comment vous appelez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous vous appelez bien Carlos quelque chose ? Oui, Carlos Rodriguez Lorenza, si ça peut vous être agréable. Mes parents étaient espagnols. Monsieur Lorenza ! Mais enfin, vous avez l'air bien sol en elle, là, d'un coup. Je ne sais pas comment le dire, mais avant de mourir, il est inutile de jouer la comédie. La comédie ? Monsieur Lorenza, vous êtes un beau parleur et votre scénario est parfaitement au point. Je... C'est... Non ! Taisez-vous, je vous prie. Vous vous faites passer pour un homme ayant traversé des épreuves terribles. Pour un justicier, un chevalier des grands espaces. Avec l'accent qu'il faut et pas trop de gestes. Une belle mise en scène. Et je pense que vous avez dû séduire pas mal de jeunes filles naïves avec cette chanson-là. Mais avec moi, ça ne prend pas. Mais qu'est-ce que vous racontez, là ? Je raconte ce que je sais. Et ce que je sais, monsieur Lorenza, ou monsieur Wayne, ou monsieur Cooper, c'est que vous êtes de la bande à caldère. Quoi ? Mais vous êtes complètement en fond. N'essayez pas de l'abuser plus longtemps. J'ignore pourquoi vous êtes ici, à risquer votre vie avec nous, ou à nous trahir. Mais à part Pamela ! Je ne sais pas, je t'en supplie ! Maintenant, ça m'est égal de mourir. Complètement égal, je ne crois plus en rien. Pamela. Je m'appelle mademoiselle Rob Peller. Pamela. Tout ce que vous dites ne tient pas de boue, il n'y a plus de bande à caldère. J'ai tué caldère. Ah ah, appartez caldère. Vous pouvez mettre bonheur, fiston. Ah ouais, ben justement, pour toi, figure-toi que la veille, je ne me suis pas couché. Qu'est-ce qu'il vous le prouve ? Ah, qu'est-ce qu'il vous le prouve ? Rien ? Même pas ça ? L'étoile de chérif ! Oui, l'étoile de chérif. T'as trouvé ça où ? Dans une pochette surprise ? Qu'est-ce que se passe ? Où est-ce que... Rends-toi. Rends-toi, Caroline. Pendant que le sommeil est encore notre monopole. Regardez-la, vous la remettrez aux empaches quand ils me décoreront en titre de posthume. Les empaches ! Les empaches ! Oh, les empaches ! Dis pas à ton énergie vitale, là, tu bimes. Écoutez ! En tout cas, je vous dis une chose. L'attaque ne va plus tarder. Et j'ai bien réfléchi, hein. Vous n'en avez qu'une seule chance de salut. C'est que j'ai réussi à gagner fort l'homori dans le plus bref délai. Ah ben tiens, tu veux déjà nous quitter, toi ? Ne soyez pas ridicule. Et tu crois réussir d'un oeil de plairie à échouer ? Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que vous avez un champ ? Ben, deux sont encore à l'écurie, mais... Bon, il n'y a pas une minute à perdre, je pars immédiatement. Mais c'est de la folie ! C'est la seule chose de raisonnable qui nous reste, madame. La folie ! Mademoiselle Rockefeller, comme vous le voyez, je continue à jouer la comédie. J'espère pour vous tous que l'auteur du scénario n'a pas prévu bêtement ma mort derrière cette porte. Non, ne portez pas ! Silence, Romula ! Attends, attends une seconde. Quoi encore ? Encore une petite question. Dites. La bande à Calder, combien qu'ils étaient en tout ? Cinq. Cinq ? Et à part Calder a présumé Oxine, en reste combien, d'après toi ? Il n'en reste plus un seul dans ce monde, monsieur Rockefeller. Oh ! Je ne crois pas mes yeux ! Ouf, Caroline ! Un miracle ! Salut, Potakiki ! Salut ! Visage vert ! Salut à toi, noble coursier, brasier de notre espérance, défenseur du colon et de ce qui s'en suit. Parle ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Tu es tout seul ? Parle ! Délie ta langue lumineuse ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous n'auriez pas rencontré Tom par hasard ? Et toi, Caroline ! Sois bienvenue sur notre toit pendant que nous en avons encore un ! Honneur ! Honneur à ta promptitude et à ta célérité sacrée dévoureur d'espace ! Et le colonel Wallace, avez-vous vu le colonel Wallace ? Wallace ! Bouton, 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 bouton ! À compter les boutons de la punique du colonel Wallace ! Ah, eau de feu ! Prima ! Prima ! Je croyais que tu détestais l'eau de feu, grand Célestin ! Eau de feu, prima ! Eau de feu, galopé dans les veines ! Hop, hop, hop ! Eau de feu, nana ! Supersonique, nana ! Oh, voyons soleil ! Voyons soleil ! Eau de perdrix, voyons ! Moi pas Eau de perdrix ! Moi ! Eau de l'inx ! Eau de l'inx ! Eau de l'inx ! Tu parles d'un bled ! Le paradis sur terre, comme tu disais, papa ! Oh, mais là, c'est pas le moment d'accabler ton père ! Ça va s'aménerver ce gars-là, moi, de faire les sang-pas devant nous avec ses plumes ! Mouais ! Si ! Monsieur Eau de l'inx ! Soyez humains ! Ecoute-moi encore une fois, Eau de l'inx ! Moi pas écouter visage pâle ! Visage pâle ! Toujours mentir ! Tartuffe ! Tartuffe ! Si ! Toi écouter ! Toi, prêtez l'oreille ! Parce que toi, toi, grande oreille ! Toi, grand chef ! Grand champelan ! Grand vizir ! Grand dadelle ! Grand duc ! Grand de ce monde ! Grand escrogriffe ! Grand caberlingue ! Grand de ce monde ! Grand, grand, grand... Tralala ! Hey, hey ! Eau de l'inx ! Grand Tralala ! Grand Tralala ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Grand Tralala ! Toi, toi, pour mettre tous les blancs dans le même sac ! Blanc, pas propre ! Pas blanc ! Blanc, pas catholique ! Blanc, mal blanc ! Oui, je suis d'accord avec toi, à 98%, mais... Oui, moi... John Emery Rockefeller ! Je suis dans les 2% qui restent ! Et crois-moi, un Rockefeller même à 2%, c'est pas sans intérêt ! Toi ! Toi, pas se lasser ! Toi, rêve comme job ! Toi, pas pépite d'or ! Pas un crottin ! Pas un clou ! C'est pas la peine de discuter, Johnny ! Toi, prolon ! Prolon ! Poussière ! Crottin ! Prouin ! T'es pas le thang et un cucarbon virgilique ? Xittel ! Xittel ! Ex... Exprime-toi clairement, Grand Tralala ! Et toi, vieux boucle, moi pas l'année dernière pluie. Oui, bon, admettons. Moi pas toucher la peau et les autres vieux boucles. Oui, mais... Pot-lâche, pot-lâche. Ok, j'ai compris. Tu veux faire un échange ? Tu poses une condition ? Oui, pot-lâche. Laquelle me parle, grand faiseur. Moi, emporte tes filles, vieux boucle d'envouigouable. Pamela, tu veux ? Pamela, zittul, Pamela, zittul. Salaud ! Christophe, chien ! Seigneur, t'as pas laissé attendre. Jamais, plutôt que cuire un petit feu dans vos marmilles trouées. Non, non, papa, non. Oh, si, moi, papamela, tous entroyés, karakéki. Non, non. Mon, vous n'avez donc pas d'entrailles ? Oh, si, moi, entreilles. Justement. Toi, pas grand chef. Toi, petit macro. Oudacota, cacatot, oudacota, cacota. Eh bien, voilà, vous n'allez pas dire ça. Aïe de l'axe. Avant, visage pâle. Heureux. Télémaque. Aïe de l'axe. Prendre secours. Gorge de pigeon. Aïe de l'axe. Chasser caribou. Chasser d'un. Revenir ouigouane. Retrouver secours. Xétal avec scours. Ah, Xétal. Visage pâle. Venir. Pompons. Et tuer. Scours. Aïe de l'axe. Aïe de l'axe. Traquer forêt. Et nous doutes leur faire une sepourriole de l'axe. Merci, Ixtou, Ixtou. Moi, vengeance. Eille pour œil. Nombril, nombril. Ce n'est pas un sentiment, on ne vous honore pas Monsieur. Aïe de l'axe. Pamela, dites-le. Pamela, dites-le. Si tu touches à pas Bélard, il est mieux pour venir tout de suite. Tocteur Butler, grand sorcier, lui très grand sorcier, lui jeter un sort, à Hedolins, magie, toi, tombé impuissant comme un Bélard, impuissant, eunuque, zinzin. Zinzin ? Zinzin, jambes de flanelle, rins pourris, et tes ornements, haït de perdus, tes ornements, réduits à deux boules de bavetalines, bouffés par les mythes. Ça, c'est seulement j'arrive à croiser les doigts. Ma cache ! Sorcier ligoté, pas sorcier. Moi, emportez Pamela Vigouam. Pamela a tiré haut à Hedolins. Pamela a planté maïs, tapé viande. Pamela a stiqué plume à Hedolins. Pamela zittul avec Hedolins. Chommet, fils de porc ! Nombril, nombril. Sathrape ! Espèce de Sathrape ! On est dans ton pouvoir, d'accord, mais ton pouvoir s'arrêtera seulement à des cadavres, tu m'entends ? Les cadavres ! D'un coup, t'as qu'un gâteau ! D'un coup, t'as qu'un gâteau ! Si, papa, m'est là ! Supplice numéro 410, tous, carakeki ! 410 ? Mais c'est supplices des petits mortaux de moi ! C'est mauvais, ça ! Oh ben ! Ils font des éclipses avec des branches de tatapras et ils y mettent le feu avant de vous les enfoncer dans les chers ! Oh non ! C'est trop affreux, je préserve ! Ah ! Je préfère subir tous les supplices à la fois plutôt que de voir ton honneur fauché par cet individu. Moi, personnellement, si j'étais pas mêlé ! Docteur Butler, vous n'avez pas le droit de penser ce que vous pensez ! C'est beau, trépigne ! Nouf-nouf ! Renard subtil, beuf congelé, vouloir caton, fiesta, jujube ! Allumé, brasier ! Et crâne blanc, hop-kick ! L'homme de primitives ! Moins calmer, tribu ! Vous réfléchir ! Quand soleil t'est épouce, Moins revenir ! Si papa m'avait là à dire oui ! Non ! Tous, caraciqui ! La porte ! Dis-moi, Denis, quand soleil t'est épouce, ça nous laisse combien de temps ? Soleil t'est épouce signifie pour eux midi. Alors comme il est midi moins cinq, et que tu sais compter aussi bien que moi, autant dire qu'il ne nous reste plus que quelques minutes à profiter des biens de ce monde. C'est pas Bézef ! Mais Tom ! Tom, qui n'est toujours pas là ! Mes chers parents ! Améla ! Mes chers parents, je ne voudrais pas vous offenser, mais l'honneur parfois, sous les feux cruels des sunlights du destin, n'apparaît-il point dérisoire, et ne doit-il pas s'effacer au profit d'une autre sorte d'honneur qui procède celui-ci directement du cœur ? Est-il juste ? Est-il humain ? Est-il honorable ? Que vous soyez précipité dans le royaume des ténèbres après d'atroces souffrances, alors qu'un seul mot de ma bouche... Non ! Améla ! Inutile de poursuivre dans cette voie ! Je poursuis ! N'est-il point juste ? N'est-il point humain ? N'est-il point honorable ? Que par un sacrifice librement consenti, je vous épargne la mort, à vous qui m'avez donné la vie ? Oh, tu sais pas, mais là, on ne l'a pas vraiment fait exprès. Ma petite fille, j'aimerais te serrer dans mes bras, mais si tu veux me faire plaisir une dernière fois à tes géniteurs, ne trahis pas les renfraînères, on pose un nom inconditionnel à la barbarie. Moi, personnellement... Et toi, Toubib ! Le son de ta voix est impur. Permets, Johnny ! Moi, je regrette que ça soit pas à moi que Huygelinx ait fait des propositions. Je vous jure, moi, je me serais sacrifié. Plus de trois minutes avant le massacre final. Caroline. Johnny. Je voudrais me confesser à toi. Il y a une chose que je voudrais proférer, hic et nunc, avant de mourir. Caroline. Eh bien ? Eh bien... Oh ! Petite coussure. Petite coussure. Oh ! Les voix de la Providence sont vraiment tortueuses. Petite coussure. C'est ma fille. Seigneur. Ma femme ? Tu prétends qu'elle ? Ouais, Toubib. Ta femme. Ta femme, c'est ma fille. Papa ? Ouais, ta mise-sœur. Mais comment ? Tu t'institues, mon bon père. J'ai pas mal fauté avec sa mère, Blanche Neige, qu'elle s'appelait des... Des anges, là. Des... Des sangs, là. Des sangs, des psailles, comme c'est... Des sangs, des psailles, comme c'est... Des sangs, des psailles, comme c'est... Des... Des... Des gentilles. Oh là là, Caroline, gentille. Elle n'aurait jamais voulu te faire de peine. Tu sais, les... Des chocolats que... Que je te ramenais de Pansu City, c'était elle. Les délicieux chocolats que tu ramenais de Pansu City. Et que ma fille, que je connaissais même pas, soit amenée sous mon toit, sans savoir, pour... Pour se faire tuer. C'est comme qu'il y a le... Le doigt de Dieu, là. Un doigt de plan, Caroline. Tenez, Caroline. Avant de mourir, il faut que je t'avoue aussi quelque chose. Ça me soulagera de te le dire. Moi aussi, Jolie, je t'ai trompée. Ah bon? Alors? Voilà. Maintenant, je suis contente. Tu ne dis rien? Tu ne mens pas avec qui? Bah, avec qui, Caroline? Avec ton ami, Edward Richardson. Je ne connais pas, moi. Mais si, tu connais. Fais un effort, Johnny. Edward Richardson, le droguiste. Cocaïne, opium, chanvre, marijuana. Une belle aisance. Ah oui, peut-être bien, oui. Il avait des yeux. Des yeux. À l'heure qu'il est, je ne me permets plus de juger, moi. Tu me pardonnes, Johnny? Oui. Les femmes sont faibles, et les hommes sont là pour fortifier leur faiblesse. Bon, mes enfants, il ne nous reste plus qu'à prier le Seigneur, pour qu'il pardonne nos péchés, tous avec toi, le psaume 222, première strophe. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, après le dur dameur, ouvre tes bras. Attention, il est un langues. Et les pouvantailles. Controns à cet état humain, comment les chrétiens savent mourir. Vous savez quoi ? Dernière strophe du psaume 222. Que l'on le tient, il m'a un soir et on réunit. Au monde, l'innocent, vous donne paradis. Vous donne paradis. Moi, pas au fond de cœur. Connac, à caca-yac et pote à pote. Moi, Pamela Ziddle, Pamela Ziddle. Pamela Direment, au fond de chacal. D'un cotacacato. Pamela et moi, roc de Gibraltar. Tu peux retourner avec tes savates dans le giron du mammifère puant qui t'a enfanté. D'un cotacacatata. D'un cotacacatata. Tous, supplice 410. Et toi, vieux bouc. Toi, 410 bis. Non, je ne veux pas, je capitule. Pamela. Pamela. Capitule, tu n'as pas vécu, toi ? Oui, sans doute, oui. Non, mais, Pamela, tu ne vas pas nous déshonorer. Tu ne vas pas nous faire montrer du doigt par les voisins. Les voisins ? Tu ne vas pas te jeter à la tête du premier venu, Pamela. Je ne suis pas en train de vous voir torturer un petit peu alors que... Non, Pamela. Viens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Mais à vous mourir debout, que vivra le glou ? C'est moi qui vivrai à genoux, papa, pour vous permettre de rester debout. Debout ou pas, je mourrai, non, moi. De toute façon, une femme vit toujours plus ou moins à genoux. Pourquoi tu as encore été chercher ça, Pamela ? Toi, tu n'as pas piculte. Mais Eidolax, ma décision est prise. Toi, Zidule, avec Eidolax. Yes ! Ici, dans nous. Ah, vengeance. Nombril, nombril. Toi, répétez Zidule avec Eidolax. Le tas qui arrive pour l'onceste-fond-là. Ah, Pamela, tu m'entends ? C'est trop horrible. Répète. Seulement, j'arrive à croiser les doigts. Zidule. Ça y est, j'y arrive. Zidule. Carole. Ce n'est bon. Le commandement, je n'arrive. Aidez-moi. Je n'ai plus vraiment sensé. Je n'ai plus de croiser les doigts. Votre ponière, fiston. Tentez plus sur ta compagnie. Comment vous remercier, monsieur ? Notre vie n'y suffira point. Ce n'est pas le moment de se congratuler. Regalez vos postes. Le colonel Oualas a tenu à finir sa tasse de thé avant de partir. Je crains qu'entre-temps, nous n'ayons d'autres visiteurs. Il y a donc de gens qui rentrent ici comme dans un moulin. Encore un charognard de moi. Vous n'êtes fous. Vous n'auriez pas dû tirer. Maintenant, ils sont alertés. Oui, c'est plus fort que moi. Tape les manches jusque-là, les doigts de pied. Encore un converti. Oui. Bravo, pommé-là. On plaint dans les parties. Vous êtes complètement fous. T'as pas souffert comme nos, fistons. On va la sauter de tripater. Fais la balle au pied. Il vient s'enflammer. Écale la vie qu'il faut bien de mes deux. Il se remplit. Allez, quitte poste. Arrête bufait. Oui, 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 ils sont déconcertés. Et l'absence d'œil de lynx les paralyse. Mais attention, le retour sera terrible. Dr Butler, prenez avec moi le corps d'œil de lynx et mettons-le dehors bien dans l'évidence. Mais vous croyez que c'est nécessaire ? Quand les Indiens s'apercevront que leur grand chef est mort, ils n'oseront pas de plus l'attaquer. Allez, aidez-moi. Oh, mais là, vous guetterez durant l'opération. Ah, il fait une tonne, ces dèvres-là. Je suis sûr qu'il fait exprès. Comment te sens-tu, Diodeux ? Ton cœur. Au cœur, une dentelle. Ah, je vis de 20 ans. Ça me rappelle la fois où nous étions encerclés par les Sioux. Tu te souviens ? À Crossby, avec ton ami Edward Richardson. Et là, on va l'américain seul, plus qu'encore. Ça va, maintenant, hein ? Il a fait une vieille histoire. Maintenant, il nous ne reste plus qu'à prier pour que les minutes se mettent à rapetisser. Mais n'ayez pas peur. Moi, grand sorcier, moi, croisez les doigts. Vous entendez ? Les escadrons, c'est Nicolas et Loilas. Les Indiens, les étals comme les... Vous êtes tordus, ben. Allez, foutez-moi le camp. Tordus. Tordus quatre heures, mon chien. Clouez, sois le Seigneur. Ah, oui, oui, vous pouvez le bénir. Vous pouvez le bénir comme des gamins, ici. Oui, ben, ça prouve qu'on a le sang vite. En tout cas, on doit une fière chandelle. Tu peux considérer qu'ici, t'as un foyer, tu sais. J'ai pas grand-chose à t'offrir, moi. Quand je suis arrivé ici, y'avait... Y'avait rien, y'avait même pas de terre. Y'avait que du vent, rien que du vent. Mais un jour, moi, je serai riche. Merci, merci, monsieur Rockefeller. Merci, sois le Seigneur. Mais Tom, Tom, qui n'est toujours pas là. Tom ! Tom Rockefeller, le cinquième de la bande à Calder. Mais qu'est-ce que tu dis, toi ? C'est pas possible. Mais le cinquième de la bande à Calder. Mais oui, excusez-moi, je n'avais pas fait le rapprochement. Ce sont des histoires, un plat pour des histoires. Mais non, je n'en avais pas d'histoire. Tom Rockefeller venait de s'enrôler dans la bande. Il était avec eux, dans la forêt, lorsque j'ai... Quoi, t'as tiré sur Tom ? Vous avez tué mon fils ? Mais je n'en fais pas le choix. Ah, ça va ! Ah, ça va ! Mais je n'en fais pas le choix. Mais il n'y a plus rien à faire ici. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a plus rien à faire ici. Vous avez tué mon fils ? Oui, oui. Mais je n'en avais plus rien à faire ici. Mon petit homme ! Je vous jure que je n'en fais pas le choix. Non ! Non ! Vous n'avez pas le droit ! Vous n'avez pas le droit ! Cet homme nous a sauvé la vie. Vous le chassez comme un mal fait oeuvre. C'est une situation. Cet homme était de la bande à Calder. Il a le sort qu'il mérite. Bonnella ! Ah, mademoiselle, je vous en prie ! Non, je ne me serai pas. Si mon frère est un gangster, Un suborneur, ce n'est plus mon frère. Mon frère, c'est celui qui partage ma dignité, Mes espérances, mon honneur, Celui qui combat pour une juste cause, Qui libère l'individuel au profit du collectif, Qui réchaute, qui accroît, qui embrasse, Qui fait reculer les ténèbres au-delà des ténèbres. Ah, mademoiselle ! Celui-là seul est digne de partager mon pain, Mon absence de pain. Vous parliez tout à l'heure de livre à genoux. Mais tais-toi de te délire. La raison ! Oh, préditum ! Mais la raison, et c'est drôlement bien l'envoyé. Tom Rockefeller, le cinquième de la bande à Calder. Excusez, shérif, vous avez bien tiré, Mais je me suis couché par terre avant votre balle. Qu'est-ce que c'est que ce sale mégondine ? Je vais vous affranchir. Comme tu ne sais pas, J'ai toujours voulu être shérif. Ah bon, bah première nouvelle, et on... Ah, il l'avait dit à moi. Et comme j'ai su que la bande à Calder, Elle rôdait dans le coin, Tom, que je me suis dit, T'as là une occasion de te distinguer, Tu retrouveras peut-être pas de sitôt. Tu vas être plus finaux que les autres. Tu vas t'enroler dans leur bande, Et comme ça, tu les tiendras tous à l'œil. Mais Tom, ça pouvait être dangereux ! C'était toi, Caroline ! Et ça n'a pas raté ! Quand ils ont vu ma dégaine, Et que je leur ai montré quelques cartons de ma spécialité, Ils m'ont enrôlé sur le champ. Oh, ça, là ! Je veux dire que t'as toujours été bon tireur, comme moi ! Ce qui fait que j'ai été aux premières loges, Lorsque Calder et Eudelintz, Ils ont bu ensemble le hop-kick Dans le crâne tout frais d'un mormon géant. Oh, les salauds ! Arrête ! Au retour, on était tous les cinq, Et voilà ce grand bonnet qui se met au travers de notre route, là ! J'avais un compte à régler avec Calder, c'est pour le tuer ! Si je suis venu jusqu'ici, rien n'aurait pu m'arrêter ! Sans vouloir vous vexer, chérif, La balle qui a tué Calder, C'était pas la vôtre ! Quoi ? Autrement, vous n'allez pas là à faire le joli cœur avec les demoiselles ! Tu veux dire que c'est toi qui a fait ça, Tom ? Ouais, Frangine ! Ah ouais, ouais, je m'explique, maintenant, parce qu'il y avait quelque chose que... De pas catholique ! Vu que j'étais déjà mort, Quand j'ai tiré sur Calder ! Oh, vrai compte de fée ! Oh, grand petit gars ! Je suis sûr qu'avec un peu de plomb dans la cervelle, Tu ferais un très bon chérif, toi ! Hé, papa ! Tu dois avoir quelque chose pour lui dans ta poche ! Dans ma poche ? Ouais, ouais ! Ah, oui, quelle réponse est pour lui ! Papa prétend que je l'ai trouvé dans une pochette surprise ! Ça fait rien ! Celle-ci, elle est à toi ! Tu l'as bien méritée ! Elle y va comme un gant ! Oh, chérif ! Merci, chérif ! Papa prétendu ! Je suis bien content de vous avoir sauvé la vie ! Tom, pour porter mon étoile, Ce n'est jamais facile de donner des conseils ! Mais, tu le verras par toi-même, Tom ! Cette étoile est lourde, Et parfois très encombrante à porter ! Il y a la loi ! Mais il y a quelque chose de plus fort qu'à la loi ! Et qui est en chacun de nous ! Comme une autre étoile qu'on ne voit pas ! Et on est toujours à courir après ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est toi, Carlina ! Et moi, j'ai une petite question qui me demande, là ! À quoi tu jouais pendant que tous les crânes de ta famille allait servir de récipients pour boire leur satin d'alcool ? Mais, voilà, je me relève du tas de cadavres ! Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que tu vois, Tom ? Heidelance ! Heidelance ! Galopant à toute pompe dans la prairie ! Ni une, ni deux ! Qu'enfourche Bagatelle ! Parce que tu avais ponché Bagatelle ! Je lui cours aux fesses ! Je le rattrape ! Je lui tire dans les pluies et lui tomberait de son cheval ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Heidelance ! Attends, papa ! Attends, Johnny ! Fais-toi, Adouard ! Je m'évisse à terre ! Je m'approche du corps inanimé ! Je le retourne ! Ben, c'était Heidelance ! Heidelance ! T'as tué Heidelance ! Et toi, tu es pas fier ! Confrontes Caran, les cabelles ! On ne l'accable pas, hein, Johnny ? Toi-même, tu... C'est toi ! Mais, pas ! Après, j'ai eu qu'une idée à aller prévenir le colonel Wallace ! Mais, j'ai été encerclé ! Les peaux rousses, ça pullulait comme des époux ! Un drôle de cercle, je te jure ! Non, ne jure pas, mon enfant ! L'important, c'est qu'il soit vivant ! Dans la dignité ! Et entouré de l'affection des tiens ! Ha, ha, ha ! Les escadrons du colonel Wallace ! La roche ! Au rond impeccable ! Et en jupe, ces gaillards-là ne supportent pas d'être tués, autrement, encore représentations ! Vous m'avez fait une sacrée fête ! Non ! Non ! Il y a une morte à côté ! Une morte ! Qui nous est chère ! Une morte, mais qui ? On t'expliquera plus tard, mon petit gant, tu seras grand ! Nous lui ferons des... des funérailles chrétiennes, une belle tombe avec des fleurs, des... des fleurs blanches et une croix d'ivoire avec une inscription dessus, qu'elle lira dans la joie du haut de son ciel, si j'y... Madame William de Claude ! Madame, mais ça n'est pas que vous étiez marié, Toulib ! Oh ! Oh ! Ça c'est tout sûr ! Vous entendez la musique ? Oh ! J'ai dormi, beaucoup dormi ! Vous entendez la musique ? Du Pépé-Toncalte ! Idiot que je suis ! La flèche était empoisonnée au Pépé-Toncalte ! Au Pépé-Toncalte ! Mais oui, c'est une plante de la famille de la Belladone, entre le pavon noir à petite étamine et le curard ! Mais en effet ! Certaines tribus, les Coyotes en particulier, emploient ce narcotique ! Quand vu que tu me plongeais dans un profond sommeil, on jurerait le sommeil éternel ! Une véritable mort artificielle ! Ange pur, ange pur, ange pur, ange pur, ange pur, ange pur ! On voudrait bien essayer, moi, celle Pépé-Toncalte ! Oh ! Oh ! Quel est ce beau jeune homme ! C'est Tom, c'est Tom, mon fils Tom ! Pour vous servir, madame. Bonjour, Tom ! Tu veux venir voir mon papier à fleurs ? Avec une biche tous les cinquante centimètres ? Ah ben, je dis pas non ! Non, non ! Laisse Tom tranquille, je n'ai de coup sûr ! Il est encore mineur ! Oh ! Ton mari va s'occuper de toi ! Mon mari ? Oui, ton mari ! Ah ! Pierre Jack Schmitt ! Ne me réveillez pas ! Ne me réveillez pas ! Tu me reconnais ! Myriam, c'est moi ! Oh ! Tu te souviens ? Un bain d'azur ! Oh, c'est si beau ! Vous entendez la musique ? Ah ! Emmène-la dehors, Toubib ! Peut-être que l'air lui fouettera le sang, va ! Allez ! Prenez mon bras, madame Butler ! Madame Butler ! Oh 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 ! Johnny, tout le restant de nos jours, nous l'aurons le Seigneur ! Ah oui, ma petite vieille ! Comment ça croit à son existence ? Il y a certainement une étoile qui brille sur votre maison ! Ah ! Vous vous excusez pour tout à l'heure, chérif ! Oh ! Nous n'en parlons plus, monsieur Rockefeller ! Allez ! Où est-ce ? Bon, mais alors, tu veux toujours nous quitter, là ? Ah oui, j'ai accompli mon mission ! Je préfère prendre congé de vous ! Ben, à ta guise, hein ! Tu fais comme tu veux ! La vie ne vous intéresse toujours plus outre-mesure, chérif ! Ça t'en dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si je vous proposais de partir avec vous ? Oh ! Oh ! Pamela ! Car... Pamela ! T'es une vraie fille de l'ouest, toi ! Allez, viens ! Pas que j'ai l'impression qu'on est trop, là ! Allons faire les honneurs de notre présence, colonel Ouala ! Ils arrivent et ils sont superbes ! Un kit ! T'es un kit ! Attention, tu vas casser la boule ! Oh ! Un fleuve noir ! Un fleuve noir ? Un fleuve de sang noir ! Un fleuve noir sous nos pieds ! Oh ! Du pétrole ! Un puits ! Deux puits ! Trois 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 puits ! dans les branches, ça s'apprassent, une pièce écrite par René Deobaldia, mise en scène par Bernard Murat. Un très très joli succès. Voilà les comédiens qui me rejoignent. François, comment ça va ? Ça va mieux ? Ça va mieux, je suis là, je n'ai pas pu plus. Je m'en ai fait le show, mais je sais bien que c'était génial. Je dois répéter ça. Il a vraiment réagi parce que ce n'est pas une pièce habituelle quand même. Ouais, il est par ouest, c'est rare, il y a le peau rouge, il y a les... Voilà, c'est génial. Et la pression du direct ? Voilà, j'espère que... Ils marchent tous, ils nous attendent. Oui, oui, mais là je vais. C'est là, c'est maintenant pas. On va voir. C'est elle. Je suis encore là, après. Voilà, François, c'est absolument génial.